Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Field of Lurie Kingdoms Un nom à rallonge mais fort sympathique On est toujours en live et du coup c'est la suite de l'épisode découverte On va tester le scénario La Chute des Angevins Qui se joue donc beaucoup plus tard que celui du Cid On va rester sur la difficulté de base C'est pas dit que je durerais longtemps Donc celui-là je ne le connais pas du tout, je ne l'ai pas du tout testé Alors, voyons voir à quoi ça ressemble Donc Tac, tac, tac Le petit speech c'est que en 1194 Après une pause involontaire en Germanie Richard Coeur de Lyon est finalement rentré chez lui après la troisième croisade Il n'a pas perdu de temps en relançant la guerre qui dure depuis très très longtemps pour son empire angevin Qui est effectivement plutôt massif Donc contre les Capétiens qui étaient les rois de France à l'époque Malheureusement une mort assez débile disons-le De la part un carreau d'arbalète pendant un siège mineur A mis sur le trône son frère qui est beaucoup beaucoup moins capable Du coup le roi de France n'a pas traîné à exploiter la malchance de Richard Et d'ici sa mort en 1223 Donc en 1223 Donc c'est pas encore là Il meurt en 1223 Donc j'imagine que c'est pour ça que le scénario s'arrête à ce moment-là Ses guerres et ses machinations ont réduit la prise des plantes à jeuner sur la France A juste la Gasconi Donc cette zone-là j'imagine Ok Donc assez classique Alors on m'a dit mort aux anglois dans le chat J'imagine que t'es pas fan qu'on joue avec les anglais Donc on peut jouer la France Les anglais Ou le Saint-Empire romain Saint-Empire romain Donc classique Beaucoup de vassaux A priori on est en guerre avec personne Pour commencer On peut jouer l'Angleterre Qui est en guerre avec plein de monde Qui est allié à la Bretagne Et qui a du coup pas mal de vassaux aussi Toute l'Irlande L'Ecosse visiblement Une partie de l'Ecosse Et du coup il a des vassaux aussi En Aquitaine, en Berry Il a du peuple Et la France de son côté Est en guerre Avec du coup Tout ce qui est plus ou moins lié A des anglois N'est-ce pas On a quand même quelques vassaux Dans la Bourgogne Comme vassal intéressant Et on a des droits de passage Avec Blois On va pas Il doit être ici je pense Non ça c'est le Oli-Empereur J'essaie de voir un truc Qui avait cette tronche là Ça c'est un vassal Je le vois pas Attends c'est dans le coin Blois Ça c'est barbant Ah excellent Il y a des Ici on a les marais du Pays-Bas Mais on peut pas y jouer Euh ok Donc plutôt la France Visiblement Et bah bon Lurk John Peace Merci beaucoup D'être passé Allez On va jouer la France Alors en terme de difficulté On peut aussi jouer la Bretagne Alors qui est marrant Qui a une difficulté De 4 sur 5 seulement Probablement parce qu'elle est Bien protégée par l'Angleterre On va dire Intérêt 3 Faut dire que En terme de De possibilité de jeu Là c'est un petit peu la merde Surtout qu'on est allié avec l'Angleterre Et on est en guerre contre personne Du coup Nos possibilités pour s'étendre Sont pas ouf On peut jouer Scotland Qui du coup est ce truc là Ok cette zone là Et on n'est pas On n'a pas de relation Avec la Grande-Bretagne Pour le coup On peut jouer Aragon Qui peut aller s'amuser A taper des gros pays S'il a envie Oulah Navarre Probablement que ces deux là Vont se mettre sur la mouille Assez aisément Mais en terme de difficulté Dans la France est à 4 quand même L'intérêt à 5 L'Angleterre a 3 difficultés Et l'Empire à 3 Ok On va prendre la France C'est vrai que la France C'est un peu entre deux Deux gros tas quoi Si jamais l'Empire Veux nous déclarer la guerre On a la merde Et il a plein de traits Tiens Philippe Auguste C'est un 5-4-4 quoi Alors 5 c'est le maximum Que j'ai vu Peut-être 6 Peut-être 6 J'ai un doute On va prendre la France Alors Le contexte Le contexte Le contexte Le contexte Le contexte Le royaume médiéval de France A émergé De la 3ème division De l'Empire des Carolingiens Alors En 1270 C'était probablement Le plus puissant Et le plus respecté Des pays d'Europe Elle était considérée Comme un centre culturel De plein de choses Et les chevaliers français Était considérée Comme les parongons De la chevalerie Occidentale Parfait L'abbaye de Cluny Était devenu Le modèle Du monac Des moines Des moines chrétiens Monacsticisme C'est monacal Mais je vois pas D'association Qui me plaise Et du coup Ils étaient très efficaces Dans les croisades Très très bien Le plus grand challenge De la France A été de gérer Les rivalités Dynastiques Qui ont fait rage Pendant 400 ans Principalement Parce que Les Capétiens Avaient très peu De De claims Sur Paris Par rapport A leurs propres vassaux Ok L'un des vassals Le duc de Normandie A également réussi A devenir Le roi d'Angleterre En 1066 Le salaud Damnel Si tu m'entends En temps en bas Du coup Bien sûr Ses descendants Qui ont été Ensuite connus Comme les Angevins Étaient les égaux Du roi En dehors de la France Bien que Techniquement Toujours sujet De la France Forcément Ça s'est mal passé Les Angevins Ont profité De la faiblesse Des Capétiens Pour relancer Une guerre En 1180 En 1180 Donc il y a 14 ans Tac 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 Les Capétiens N'ont pas laissé faire Ça s'est battu Ça y est Ça s'est battu Ça s'est battu Ça s'est battu Et en 1214 Grosse bataille Qui a repoussé Des Angevins Ok Et en 1270 C'était terminé Enfin Ils avaient gagné Le premier round On va dire Mais bien sûr On sait que La rivalité France-Angleterre Ne s'est pas arrêtée Là Alors Donc Les règles spéciales 58 tours Mais à partir Du tour 30 Ça peut être Décidé Si celui qui a Le plus de points De Legacy A deux fois plus de points Que le second Ok Sinon ça continue Jusqu'à ce qu'on ait Cette condition Jusqu'à ce qu'on ait Fait 58 tours Alors Sous le Règne De Philippe Auguste II Qui tente De récupérer Toutes les possessions Continentales Des Angevins Ok Donc Richard Cœur de Lyon A été Relâché des captivités Par le Saint-Empire Ah d'accord Qui a été en captivité C'était ça Le côté Il a passé des moments Il a passé un moment Sans le vouloir En Allemagne Donc c'est un excellent ruler L'Angleterre a Plusieurs vassaux Mais les régions de France Ont plus de population Et leurs vassaux Sont plus capables Pour concentrer leurs efforts Alors La Bretagne est un allié De l'Angleterre Mais qui n'est pas très fiable Une manière simplifiée De dire les choses Parce que le nouveau Roi Arthur Hésite entre Être loyal Envers Richard Et envers Philippe Auguste Toc 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 L'Empire Romain Ne serait pas Contre gagner Une plus grande zone De territoire Avec des vassals Supplementaires Mais il pourrait être convaincu De rentrer en guerre Contre cœur de Lyon L'Ecosse Le pays de Galles Et certains pays D'Irlande On dépose des problèmes De Comment De loyauté De confiance Avec la couronne d'Angleterre Ils pourraient S'ils arrivaient à atteindre La France Être des renforts potentiels Ok Alors Regardons nos règles La France L'Angleterre Gagne 1 De legacy Par tour Pour chaque région Qu'ils tiennent Qui étaient Ok A chaque conquête En gros On gagne 1 point Très bien L'Empire Romain Gagne 10 De legacy Par tour Pour chaque vassal Qu'ils ont Au dessus de 8 Mais Ils vont y perdre De la legacy S'ils n'ont pas Au moins 8 vassals D'accord Donc ça va donner envie Effectivement Qu'ils s'étendent Les autres Nations Gagnent 5 De legacy Pour des claims Même pas Pour les territoires Qu'ils prennent Et à partir De l'année 98 Il y a 20% De chance Par tour Que Richard Se fasse tuer Et soit remplacé Par John Lackland Quand ça apparaît La Bretagne Cassera automatiquement Son alliance Envers l'Angleterre A moins Que ses relations Sont au moins De 50 Et les paysans En Angleterre Ah mais seulement Si c'était nous Qui jouions En Angleterre Si on jouait En Angleterre On aurait 10% De chance par tour Que nos paysans Deviennent Des archers légers Ah c'est rigolo ça Il y a quand même Plein de règles Et de trucs sympathiques Selon les pays Qu'on joue C'est vraiment cool Alors En tant que Philippe Auguste II Vous allez devoir Démontrer Votre sagesse Dans tous vos choix Car votre situation Est un petit peu Merdique Tac 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 La France A moitié moins De régions Que l'Angleterre Et l'Angleterre A également Plus de vassaux En plus Richard est un Leader militaire De qualité Qui donne des bonus Nationaux Et tactiques A son armée Quand il la mène Sur le champ de bataille Cependant Vous avez Quelques avantages Vos régions Sont plus peuplées Que la plupart Des anglaises Vous donnent plus De productivité Et encore plus Parce qu'on est Un bon administrateur Nos vassaux Bien que moins nombreux Sont principalement locaux Comme le conflit Se passe en France C'est vrai que les vassaux De l'Angleterre A l'autre bout du monde Peut-être moins Se bouger le cul Tac 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 En tant que vassaux français En tant que vassaux français Ils auront Plus d'unités Que la moyenne Et leur cavalerie Sera supérieure Comme l'est la nôtre Mais ne faites pas d'erreur Au mieux Vous aurez Vous aurez Une parité militaire Et plus probablement Vous serez désavantagé Cependant La situation politique De l'Angleterre Et son talent d'Achille Avec plusieurs nations Qui ne les apprécient pas beaucoup N'est-ce pas Les anglois Et donc on pourra Éventuellement Les convaincre De De les rejoindre Contre nous C'est vrai que Genre un petit coup Dans le dos De De Comment De l'Angleterre De l'Ecosse Ou du Pays de Galles Ça pourrait être cool C'est probablement Votre meilleure chance De défaire Votre opposant Pardon Souvenez-vous Que Richard Va rencontrer Son destin Aux alentours De 1199 Et que John N'est pas De son calibre Le jeu dure Pendant quasiment Soins de son tour Donc essayer de tenir Le statu quo Le plus longtemps possible Jusqu'à ce que Richard décède Pendant qu'on influence Ses voisins Et on pourra ainsi Triompher Dans la seconde partie Du jeu Ok Très bien Donc pas mal On essaye de maintenir Notre statu quo Notre présenterie Et compagnie On drague Les potentiels ennemis De De notre Cher Ennemi Et après Une fois que Richard Cœur de Lyon S'écroule On lance la patate Ok Très bien Ça me parait Ça me parait Plutôt Jouable Comme stratégie Alors Situation initiale On a plein de trucs On a Une armée Ça c'est qui ? L'armée de Champagne L'armée de la Bourgogne L'armée de Toulouse Et ici Ça c'est le Blaisois Ok C'est eux Blois Très bien Avec eux On a un droit de passage Mais Ils sont neutres Envers la France Et envers la Grande-Bretagne C'est la Suisse de l'époque Tout ça Ça appartient Au Saint-Empire Excellent Donc là La Grande-Bretagne La Bretagne Pas grande Qui est neutre envers la France Mais qui on a déjà 25 de relations avec eux J'ai vu qu'on avait 25 de relations aussi Avec le L'Écossais Les Highlands Là C'est peut-être un peu loin Eux aussi Il y a les Écossais En vrai En gros Il faudrait qu'on grague Eux Eux Et Eux Ce serait pas mal Là c'est à 0 de relations Là pour l'instant On est à 0 Là on est à 25 Le Bourbonnet Juste en dessous De Blois Tout ça C'est Ah oui T'as raison La Bourgogne Bah non Ça c'est la Bourgogne Qui va jusqu'ici Alors attends On va passer en mode Il y avait un mode Vassaux et compagnie Là On est en Ownership Political Ouais c'est plutôt ça Tout ça c'est des vassaux Ça ça fait partie De notre Kingdom Ça aussi ça fait partie De notre Kingdom Non C'est un Un vert Un vert à cause Du fait que c'est de la plaine Là on a la Flandre Qui est notre vassal Également Mais qui a pas d'armée Visiblement La Bourgogne Et Toulouse Sont Plutôt Vénères Ça c'est neutre Est-ce qu'on peut voir Supply Freebuilding Moïauté Mouvement Le temps Ah c'est qu'il y a le temps aussi J'ai pas trop J'ai en compte pour le moment Les religions Je pense qu'on ne devrait pas avoir De problème de religion Dans cette partie Politique On a vu Legacy Ok Alors les biens du commerce Excellent Les domaines Donc on a un petit domaine là Un petit domaine ici Qui nous appartient pas Un domaine là On va voir très bien Les mouvements La loyauté Donc globalement On a pas trop de problème de loyauté Peut-être ici Non ça appartient Nous c'est ici qu'on est Le supply La culture Et l'ownership Qui est le truc par défaut Du coup on a vu Qu'il avait une armée de 17 Ici L'anglais J'en ai pas vu dans le coin Mais avec nos 10 On est d'accord Qu'on va pas faire Trop 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 Les malins Alors on commence avec Des chevaliers Des sergents français 25 de combat power Waouh La violence C'était 11 Les sergents de Léon Lui il fait quoi ? Tac 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 Les gardes du corps Sont plus efficaces De 5 points Bonus de 5 XP Quand une unité est créée Pas mal Chance de mourir en bataille Diminue de 5% Et bah il est sympathique ce monsieur C'est un peu une merde En termes de rating 0-1 Mais à part ça Il est plutôt efficace On a Un Spearman défensif Mais c'est du régulard C'est pas de la levée C'est plutôt pas mal On a du sergent Voilà 11 de puissance Et on a Voilà Là on a les levées Les levées qui ont pas Tout le mal Celui il a pas le astri levée Par contre on a 0 tireur 0 soutien En gros on a une ligne de front Avec un peu de cavalerie autour Euh non pardon Entre pas dans Paris Arrête ça Nya Non Pourquoi j'ai ce message là Entering Paris Bon pas grave Voilà French Mercenary Knights Comme truc local Très bien 31 de population 88 Oui catholiques Ah il y a quelques juifs quand même Mais globalement Oui la religion va pas être un problème Par contre La culture Alors là non c'est un bug C'est à 100% Mais on a pas la jauge Peut-être parce que ça nous appartient pas Si pourtant Franconormand Si ça National culture is french Et du coup Oui c'est ça Si c'est ça Là c'est 100% Franconormand Et comme la national culture Est french Bah c'est pas bon Techniquement On a quand même 57 de loyauté Donc pas de problème C'est de la plaine Il y a des rivières Franchissement de grandes rivières Il y a des bois Ici on a quelques ports Oh Ici on a du bug iron Excellent C'est le seul moyen D'avoir Du fer Avec des buildings De tier 1 Excellent Mais bon J'imagine qu'il va falloir Le transformer dans l'idéal Et par contre Ils sont dans la boue Donc 4% de pénalité De santé Salut Glenn Tarrin Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Alors si on regarde Paris Paris ça ressemble à quoi ? 14 de population Un peu d'hérétique Mais ça va Pieti génération par population Et basse Ah C'est pas cool Ah il y en a Effectivement On a une étude astronomique Qui nous enlève de la piété C'est pas ouf Missing Bonus Sauf moins de piétis De Stewardship Si on avait des bijoux Ou des outils Ça nous coûterait encore Plus de piété Mais par contre On fera du Stewardship C'est rigolo ça Il nous faudra du cuivre Ce qui fait que ça nous coûte 14 balles 14 balles quoi Mais ça nous donne Un point de legacy Et en plus on peut L'upgrade Si on le souhaite Ça ça nous donne Des infos sur le building Pas sur ce building là En particulier Ok donc pas une ville Très très pieuse Du coup Les G-Wish Ils ont 0,95% De chance D'être convertis C'est sûr que c'est pas Et en plus On fait du cannabis Merci C'est quoi EMP C'est ça Du chambre De la marijuana Du chambre Chambre C'est moins C'est moins strike Donc on fait du chambre À Paris Parce que pourquoi pas On a également Besoin de bétail Pour faire de la Viande fumée Ce qui nous donne 7% de health bonus Excellent On a le petit Bâtiment de De commerce classique Il ne nous donne aucun bonus Parce qu'on n'a rien En termes de militaires On a un forgeron standard Donc en gros lui Il fabrique de l'équipement Et c'est tout Et il y aurait besoin D'iron ore Donc on pourrait peut-être Aller chercher Cette île du favre A banlieue Rien n'a changé En un millénaire Exactement Exactement Il faut savoir Reconnaître Le legacy Comme on pourrait dire On a un for Ringwork castle En pierre Quand même Visiblement Free supply Par tour 15 Ok Et on a Un bonus d'autorité On a des chances D'avoir Un bonus d'autorité Un événement De bonus d'autorité Très bien On peut mettre Un peu de garnison Dedans On a du Paysan Roundup Donc ça baisse Un petit peu Notre pénalité Mais par contre On peut avoir De la milice paysanne Si on veut Très bien Donc l'astronomie Studie On l'a vu On a pas mal De stewardship On a deux nobles Alors Le domaine court Domaine de la garnison De l'équipement Un petit bonus Et c'est une capitale Provinciale Ok Très bien Freeman cottage Il nous manque Il nous manque des bonus Il nous manque Si on avait du talent De briques Déjà on aurait Deux bonus Qui viendraient direct Ce qui nous coûterait Vachement moins cher Puissance de trade D'accumel Plus 6% Plus 6% De bonus de santé On peut avoir plus de chances D'avoir des freeman Du coup On a beaucoup de paysans Quelques freeman Excellent La résidence du roi Parfait Région Il est une nationale capitale Malgré tous nos bonus De loyauté On est qu'à 97 Moins 19 A nom de la population Ça fait plaisir Il nous faudrait De l'or Des armes Ou des armures Ici Ok Et ça c'est une merveille nationale Excellent Donc ça nous donne De Unique structure On wonder Ça nous donne un petit peu De legacy On a moins 25% De factions De cash Ça ne va pas nous aider Et enfin On a la cloche d'alarme Ah Ça joue comme 20 garnisons Pour les raids C'est excellent Ça c'est très bien Juste pour les raids Pas pour Les vrais armées Qui viennent Qui viennent assiéger Bon bah Paris En gros Il faudrait qu'on trouve Un moyen De récupérer Des outils Des armures Ce genre de trucs Qu'est-ce qu'on a Comme choix La production d'infrastructures Est pas ouf Le petit chiffre à côté C'est le nombre de tours Qu'il va nous falloir Pour le construire Que tous les bâtiments Ont bien sûr Un coût De construction Et un coût d'entretien Ça ça nous permettrait De produire du livestock Pour ce truc là Éventuellement Ça ça nous donnerait Des petits bonus De santé Alors là ça nous rapporterait 14 de thunes Pas mal Si on arrive à avoir De l'abondance de grains On aura encore plus de bonus Là on peut faire un belet Qui est de type nourriture Ok ça rajoute Ça rajoute Un mur En gros Ça a l'air d'être C'est rentouré de verre Mais Ça va être Un truc De D'armée Enfin de militaire Il est lié à la nourriture On voit que c'est du tier 2 C'est peut-être lui Qui nous débloque ça On peut faire Une petite église Alors la religion Va pas être un problème Mais je pense que sinon Ce serait pas mal D'avoir ça Et un Crieur de rue Pour Faire passer nos édits En vrai C'est pas ouf Le truc le plus intéressant Finalement C'est presque ça Pour la thune Là si on regarde Les traders d'étoile On fabrique On fabrique des fruits En local Ok très bien Parfait On fabrique du chanvre Et de la nourriture Ça nous coûte Moins d'eux D'importer des livestock C'est pas non plus dingue Là clairement Si on pouvait avoir De l'iron Ou du cuivre Ou des briques Ce serait pas la même Mais on peut pas En tout cas Pas ici Ok La suite Un vexine en Normandie On fait du lin Et on a un exchange post Qui fait un peu de piété Un peu de stewardship Un peu de thune Ça c'est vraiment Le truc de base Le poste d'échange Local de base Ici on a une wise woman Qui fait de la naturopathie Mais qui ne profite pas De Du chanvre Elle profite des Drugs and herbs Et visiblement On en fabrique quelque part Des drugs and herbs Est-ce qu'on peut savoir Ouf Non C'est un bonus C'est un bonus autour Donc il y a un truc autour Qui fabrique ça On a un blacksmith On a un domaine court J'ai pas regardé là d'ailleurs Mais on a un rusting Ok On a quand même un petit château C'est bien On est collé Ici on a quoi On fait du livestock On a un porc Qui rajoute un peu De résistance au siège Et ça enlève Le brouillard de guerre Sur la mer adjacente Excellent On a un baronial vassal Débloque les sergents 20% de stewardship Et 10% de loyauté Excellent Peut être enlevé Si on enlève Les civilisations Et on peut enlever Des paysans Et on a un petit hameau Très bien Un endroit où Copeler une maison Excellent Un petit hameau Par contre Ça nous coûte de l'argent Parce qu'on a pas de légumes Donc là on a tous nos bonus Mais par contre On a pas de légumes Pour compenser le coût Alors c'est où qu'on fait du Du drugs Ici on fait De la cire Et du miel Ça donne de la Petit bonus de nourriture On peut l'upgrade Vers master herbalist Ok On a un crude smelter Ah ici on importe De l'iron ore Donc c'est lui qui importe L'iron ore En fait Qui vient de Bruges Trade acumen de 3 Et là on a un trade acumen de 8 Mais on est beaucoup plus loin De 3 Ah c'est à 4 ça 1, 2, 3, 4 Là il n'y a pas de jonction Donc c'est à 4 C'est pour ça qu'on le fait pas venir C'est pour ça qu'on le fait pas venir Ici On a un candle shop Qui a besoin de cire C'est pas chez nous Mais j'essaie de voir Là on est en paix Donc techniquement Ces territoires là Devraient nous donner des bonus Je vois pas d'où viennent Nos drugs là Trange Ça On a besoin de grain Et en plus on a des bonus Avec le lance Excellent Tac 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 Alors ça c'est ici On va faire de la gestion auto Ah on a de la teinture ici Excellent Bon je vois pas trop par contre D'où ça vient là Peut-être pareil Un petit bug Enfin après Techniquement Le bâtiment Il consomme de la nourriture Il fait 3 de bonus Il ferait 3 d'argent Incluant les 3 qui viennent De drug and herbs C'est à dire que si on avait pas Drug and herbs Le bâtiment il ferait rien En fait Il nous donnerait ce truc là Probablement C'est tout Alors s'il y a au moins Une population hérétique Dans la région Et qu'il y a aussi Une population du clergé Alors La wise woman Peut être brûlée Bon on est à hérétique Génération 0 Ça va On a un petit cimetière Voilà Ça va être tellement long De faire tout ça J'adore J'adore ça Je suis désolé Ça va être très long J'adore J'adore ce truc Ici On a un Puy Qui nous donne De l'eau pure Excellent On a de nouveau Une wise woman Avec un petit 0.27 D'hérétique C'est un baryon Vassal Il y a un trader Au poste également Alors on a peut être Beaucoup de population Mais c'est pas Hyper développé Non plus On a préservé De food Allez ouais Paris est trop loin Paris est trop loin Exchange poste Un cru smelter On a pas mal De cru smelter Qui produisent du métal C'est pour ça Qu'on a notre 15 de métal Qui est très bon On a pas mal d'endroits Où on pourrait lever Du pécor Ça c'est plus chez nous Ça c'est encore chez nous Fortified manor Excellent Parce qu'on est un petit peu Cerné là Faut dire ce qu'il y a Par contre là Tout est en négatif Tac 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 Pourquoi ça coûte aussi cher Ah oui c'est moins 17 Le baronial Vassal Waouh Ça pique Ça pique un peu Et on peut pas l'annuler Non c'est vraiment Ça coûte comme ça Qu'est-ce qu'on nous propose Comme bâtiment Neuf Avec des bonus de fruits On a du fruit On pourrait faire Un petit exchange post Ce serait pas forcément mal Là on aurait besoin De food Qui pourrait être Importé de blois Une apiété là On est à 20 Grâce au clergyman Bon après on est en négatif En infrastructure Donc aucun bâtiment Ne se construit Bien évidemment Là un petit village Ça donne un bonus De loyauté Ce qui serait pas forcément mal On aurait Et du coup On met plus de Populaire Enfin on met plus de bouffe En stock Un herbaliste Ah bah l'herbaliste Il produit des drug and herb Et il peut être Importé de chart Ah bah c'est ça Qui l'amène alors du coup Ah bah oui C'est lui qui file Le bonus là On est un peu loin Mais C'est lui qui file Le bonus de De drugs On peut faire Un food storage Ouais Pas oufissime Ça ça coûte 39 C'est pas cher Franchement par rapport Aux autres bâtiments C'est le moins cher Qu'on peut faire On va lancer ça Et on va bouger Toi ici 10 tours Ça pique Cet endroit Il est Il est dans le mal Vache 50 tours Avec la nourriture Qu'on fournit Et bah tant pis On va y aller On va y aller On va y aller On va se lancer Dans une construction Ici du coup On est d'accord Que tout ça Ça appartient A nos vassaux Ils font leur vie Avec Donc notre dernier territoire Est là Notre ligne est ici Alors On va construire Dans tous les Dans tous les Endroits je pense Là il y a un mec Qui bosse pour Ne rien faire Ah si On a moins 4 Donc si on l'enlève On est à moins 4 Alors je sais pas Ce que ça fait D'être en négatif Techniquement Est-ce qu'on peut le savoir Je sais pas exactement Bah la monnaie C'est assez évident Que ça tape dans la trésorerie Mais Le Est-ce que c'est important D'avoir du négatif Là-dedans Je sais pas De toute façon On va essayer de voir Si on peut pas améliorer ça Alors On a un Crude Smelter On donne pas d'infrastructure Ce truc Ça ça produit du Livestock Pourquoi pas On peut faire un Spearmaker Le fameux Astronomer Studi Ou alors Un Storyteller On a On a eu un tirage Un peu merdique Sur cette province Si on regarde Les édits Là Viens là toi C'est ça que je voulais faire 10 d'infrastructure C'est un milestone Ok A chaque building De type infrastructure On a un bonus Ah intéressant Le clay pit Fourni de la pierre Le wood cutting Il fourni du bois C'est bien ça On a des trucs autour Qui ont besoin de bois Là Toi t'as besoin de bois Toi t'avais besoin de bois Non t'as pas besoin de bois Peut-être t'as besoin d'herbe Ouais en fait Ouais C'est pas forcément L'endroit le plus central Où faire ça Si on fait du cuir Non on a besoin de cuir Ok Et en plus On a besoin de plein de trucs Qu'on a pas On a un script Qui nous donne un petit peu De legacy Excellent Et on a un puits Le choix des bâtiments Est pas simple Alors on pourrait faire Un exchange post Pour faire un peu de sous Pourquoi pas Un local watch Une ferme C'est bien une ferme 6 de nourriture Latte Voilà On peut chercher l'air 52 Je pense qu'on va le faire On va envoyer un freeman là On va faire une ferme ici Booster un peu notre population Kika 8 Alors là c'est en rouge Alors Pourquoi c'est en rouge Health penalty Moins 3% 6 extra food Needed For next population Gros Ok Et là du coup Ah oui Là on a un bon Là on a une santé Un peu merdique Et ici on a des hérétiques C'est pour ça que c'est en rouge Ok très bien Donc ici il nous faudrait Éventuellement un peu de santé On a un boucher Il travaillerait mieux Avec du vin Et du sel Ok Un manoir fortifié Et un petit Ah la vache Si on atteint 20 populations C'est retirer ce truc là Ok Du coup un peu de santé On a un puits Pour aller Pour aller nous aider Un petit puits Une palissade renforcée Qui rajoute juste Un de fortification Et c'est temporaire Ah oui Ah oui ça sera Enlevé à la fin du tour Ok Taux de crieur Pas forcément utile Ça ça donne un petit boost D'infrastructure Bon par contre pareil Il va falloir envoyer Du monde travailler Ah valoir Ah ici on fait du charbon Tiens Excellent Ça serait bien de pouvoir Faire du bois du coup On a une petite ferme Un baronial vassal Une mineure stockpile Ok Très bien Tac 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 Un teinturier Je fais des fumées toxiques Une mandamutelle Crosse Un petit peu de légumes Pourquoi pas Légumes x2 Excellent Alors ça c'est un milestone Ah oui ça fait 11 d'infrastructure Plus 5 si on trouve des outils Ah go on va faire ça Allez au boulot Il donne 7 Et toi tu donnes 6 Ah oui non J'ai pris les deux Il faut faire un clic droit Pour en prendre qu'un Il y avait une astuce Pour en prendre qu'un Je sais plus Comment ça Il faut quand même avoir Un petit peu de nourriture Bon ils ont 7 Tous les deux Et là 5 tous les deux Ok Ce bâtiment c'est fait Ici Et salut Aurélien Matou Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Attends notre production Elle est merdique partout Impressionnant Un trader ici aussi On va foutre un mec En plus Pour que ça soit pas non plus Oufissime Le temps de construction Ici ça serait bien Une petite ferme Ah on peut faire un port aussi Excellent Ça donne un petit peu de sous Un fletcher Qui donne un niveau Si on recrute des archers Des squirmishers ici Tu n'entends pas bien Même tout à fond Ah pourquoi Comment ça se fait C'est le premier qui me dit ça Depuis le début du live Pourtant Moi J'ai hausse de son Elle a l'air pas mal Nardinus Si tu es toujours là Tu ne m'entends pas bien Mince 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 C'est embêtant Alors là J'ai déjà le bonus De Pour voir Le brouillard de guerre Ici Alors je peux Augmenter Un chouille le son Comme ça C'est un peu faible Mais pas non plus Catastrophique Ah bah mince Alors C'est embêtant C'est embêtant C'est embêtant Ici Les bâtiments Sont pas dingues Freeman Cottage Ça pourra limite Être le plus intéressant Ouais Ouais Le fletcher est bien Mais il faudrait qu'on ait On peut pas recruter D'archer en vrai Evie Cross Bowman Bah ouais Non On est d'accord French Mercenary Et Ribot Ouais Il nous faudrait un Boyer Si on voulait avoir Le bonus Donc ça serait con De faire ce bâtiment Tout de suite Firebell Ouais C'est clair que ça donne envie D'utiliser des eddits Parce que c'est compliqué Les trucs Un petit champ Classique Même si ça nous apporte rien Après si on faisait du grain On serait autonome ici Pour l'instant On l'importe de Valois On va faire du grain ici Allez c'est parti Pareil On va mettre un mec de plus À Calais Qu'est-ce qu'on va faire à Calais La défense à Calais C'est un peu de la daube Est-ce qu'on a un truc Qui nous aiderait Il y a un projet De jouer en multi Ou pas du tout Alors pas du tout Pour le moment Aurélien Le jeu n'est pas encore sorti Donc du coup Il y a du mal à t'imaginer Le jeu qui dure 40 tours Mais 10 pour construire un champ Alors c'est 50 tours Ce scénario là Et je pourrais aller Beaucoup plus vite En mettant beaucoup plus de monde ici Dans l'infrastructure Mais après La stratégie de faire des bâtiments Est peut-être pas du tout bonne Moi je sais que j'ai envie De faire des bâtiments Parce que j'ai envie De développer mon truc Mais il faudrait peut-être Plutôt que je lève des troupes Ça va me consommer aussi Des trucs Du manpower Ah ouais C'est pas C'est pas forcément Tu vois même ici Ce truc là Il est pas du tout défendu Fortification level 0 Peut-être que Ce serait tout aussi bien De mettre une armée Ou de recruter des troupes On peut recruter des pécores Donc on pourrait recruter Des paysans miliciens en masse Et puis Roche la bouffe Bah je sais pas Roche la bouffe Ou Roche le L'infrastructure Tu vois typiquement ici On produit déjà 5 degrin Et en plus Des livestock Mais on a rien Qui a besoin De livestock Par contre On a des problèmes De défense Donc faire ce truc là D'autant plus Qu'on est capable D'importer du lin Je pense que ça peut être Pas mal Après on a un problème De santé Non même pas Même pas Même pas Le cimetière Est pas forcément utile Ouais ouais Tellement de possibilités C'est C'est pas simple Je pense que je vais faire Le camp de lever Hop Voilà 6 tours C'est mieux déjà Ça ça nous appartient pas Ici Ici on fait de On aurait besoin d'iron Éventuellement Est-ce qu'on peut Faire de l'iron Ah Ici on peut fabriquer 3 de métal Parce qu'on a du charbon T'as déjà joué à Fog Empire Mais honnêtement T'as tout oublié Ouais c'est la suite symbolique On pourrait dire Bah écoute Du coup Glentary T'arrives un petit peu plus tard Mais Toute la première partie du lag C'était une vidéo De De découverte Donc Tu pourras voir Si ça colle Mais je la mettrai en VOD Je pense d'ici demain Caler jamais les anglais Ils attaqueraient Bah non Je pense que c'est C'est safe En plus on a On a un super port défensif Et on pourrait envoyer L'armée française A Calais On pourrait aussi l'envoyer Parce que tu vois Après Bon à cette époque là Les anglais Ils ont Ils ont quelques possibilités D'attaquer Même sans traverser Il n'y a pas de soucis En artois En artois En artois Pareil Je ne sais pas trop Le bloomery Ça fait quoi Ah oui C'est le truc Qui fait du métal Avec du charbon Excellent Bon il faudra De l'iron ore Et on en consomme Déjà de l'iron ore Avec ça Alors est-ce que c'est Une Non c'est pas Si c'est une upgrade De cru smelter Donc ça c'est une upgrade De ce qu'on a déjà Ok très bien Il doit être pour ça Le truc vert autour Ah donc tout à l'heure Le bâtiment qu'on avait en vert Ça devait être une upgrade Du truc de paysan nu C'est pur ça Un petit scribe Pour faire du legacy Aussi C'est relativement sécurisé Cette zone Ça pourrait avoir le coup Allez hop C'est parti On va faire du legacy Dans cette zone Bon maintenant Paris Qu'est-ce qu'on fait à Paris Il nous faudrait De la barbac On pourrait faire La poule trifarm Ça compte comme du livestock Et du coup Ça 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 rendrait Notre smokehouse Beaucoup plus utile Ouais Je pense que C'est le bon plan Allez hop C'est parti Cinq tours Si je mets un mec de plus Hop Voilà Quatre tours Très bien Ici on construit pas Ici on construit pas Ici on construit un truc Alors Faire plus de charbon Pourquoi pas Du cattle range Pourquoi pas À Paris Il faut faire des jeux olympiques Pour doubler les prix Des billets de train Ah bah clairement Je pense que c'est C'est la bonne stratégie On a vu à quel point Ça fonctionnait super bien D'ailleurs Ah je peux faire des acrobates Excellent Feel the beat From the tambourine D'accord Ça permet de générer De l'argent Avec les gens Qui bossent Dans l'agriculture C'est excellent ça Ça c'est très bien Parce que vu qu'on a rien Pour faire de la bouffe On va en mettre des gens ici Donc on va faire ça Ça me plaît beaucoup J'aime beaucoup Feel the beat From the tambourine Très bon accent Alors là On peut faire du pain Mais c'est pas dingue Le cattle range Qui fait un petit peu De food Et du livestock Ouais Le story teller Ouais Ça ça fait de la piété Négative Alors déjà Qu'on est pas ouf En piété Sinon un peu plus De métal Mais il y a de la bouffe Non ouais Je pense que la bouffe La bouffe Ça reste quand même Un must have Alors eux On voit qu'ils sont pas Verts en dessous Ils sont de la bonne religion Mais ils sont pas De la bonne culture Il y a vraiment des couleurs Qui varient Et on a rien Pour convertir la culture J'ai l'impression Que ça doit être désactivé Dans ce scénario Parce que c'est C'est du 100% partout Et Et il y a rien Pour travailler dessus Bon on a fait des bâtiments C'est cool Maintenant on va pouvoir Recruter des troupes Et comme ça Nos bâtiments Ne se construyeront pas A mon avis C'était le bon ordre Pour faire les choses Alors mettons Qu'on voudrait recruter Ici on a un forgeron Et de quoi recruter Des paysans Et Ok On débloque pas mal d'unités Donc à Paris A priori Il y a moyen de recruter 32 balles d'entretien Oh ça pique 64 d'entretien Les mercenaires Waouh La violence quoi Sinon Des spearmen Du pécor On a quoi dans notre armée Déjà On a déjà un peu De cavalerie Ah oui c'est vrai On avait Que de la ligne de front Est-ce qu'on avait Un endroit Où on pourrait Potentiellement Recruter Du tireur Même Des mecs De base Alors on a pu On a pas Les frondeurs De l'époque De Léon On dirait Qu'en 100 ans Les frondeurs Ont disparu Non on peut pas recruter Les scénarves doivent coller Aux époques Des armées De Phil of Glory Oui tout à fait Ouais Même je me demande Enfin j'ai pas eu De confirmation dessus Mais je me demande Si dans les batailles Qu'on peut exporter Dans Phil of Dans médiéval Il n'y a pas Des Des limitations Selon les DL secta Dans médiévoles Ou genre de truc Mais j'ai pas eu De confirmation Sur comment il gérait Ça encore Ok on peut On peut recruter Des tireurs Nulle part Donc pour l'instant On va devoir faire 100 tireurs Contre les armées Anglais Ça me paraît Être un super plan J'aime beaucoup Alors ici Ça nous coûte 50 et 15 Et ici Si on veut recruter Un sergent Ça nous coûte 65 Ouais c'est bien Ce qu'il me semblait Ça bouge Alors je pense Qu'en vrai Ce qu'il nous faudrait C'est des paysans Pour mettre derrière Notre ligne Pour avoir le bonus De soutien Derrière Les Les Spearmen Puisqu'on peut pas Avoir de tireurs Pour prendre cette place En plus Ça coûte rien On va recruter Trois pécores Ici Et un endroit Pas trop loin De Paris Si possible Là Ça coûte moins cher Même ici Ah bah non C'est la même zone Ça coûte la même zone Mais alors ici Ça me coûtait 4 Ah non C'est l'entretien Qui coûte 4 Autant que pour moi Ok Du coup Ici On peut recruter Du pécore Si on veut Des mercenaires Flamands Ils sont Ils sont pas Clumsy Ils sont Un peu moins bien Que clumsy Les sergents à pied Sont bien costauds En bataille Oui Alors après On a la possibilité Quand on a des sergents Comme ça A cheval Au début de la bataille On peut les faire Descendre de cheval Pour qu'ils Pour qu'ils puissent Se battre à pied Si on le souhaite Enfin en tout cas Quand on a Medieval Celle-là Tac 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 Alors les standing army On en a déjà 5 Qui mais on peut en recruter Encore quelques-unes Du coup Les french knights Ils sont cools Mais on en a déjà 2 Et ça coûte une blinde On a dit que Clairement Militairement Pour le moment Il va falloir gérer Le statu quo Il faut qu'on garde Un petit peu d'or Si on va faire des cadeaux Aux gens Je pense qu'on va se prendre Un sergent de plus 9 tours Ah oui On a 4 d'équipement ici Absolument pas là Qu'il faut recruter Ici on a 29 Ok 2 tours C'est mieux Allez on va prendre Un mec Comme ça Ici on a encore De quoi remplir On va prendre un sergent De plus Voilà Très bien On aura 2 sergents Une ligne de paysans Pour mettre derrière Ça nous fera quand même 6 de cavalerie C'est un peu trop Garder de l'argent Ou des soeurs à marier Excellent Dans la réalité Un seul chevalier coûte C'est la production C'est la production De tout un village Sur une année Bah c'est un peu ça Enfin honnêtement Les Les French Knight Là C'est 60 je crois D'entretien Sachant que Si on prend Un bâtiment Ouais tu vois C'est 3 de nourriture Là par exemple Même lui Qui a un bâtiment spécial En une c'est que 8 Donc il faut Il faut 4 ou 5 provinces Pour Ne serait-ce qu'entretenir Un chevalier Sans parler de le recruter Le recruter c'est hors de prix Le recruter c'est 171 Et encore ici On a des bonus Et en plus Plus on en recrute Plus ça augmente 15% par unité Qu'on a déjà Oh non ça picote Les mercenaires Ils coûtent hyper cher Mais ils coûtent rien d'autre Donc c'est déjà ça Mais ouais Ça 120 120 D'équipement On fait 50 Dans toute cette région là Dans tout ce domaine Les 3 provinces Et c'est notre plus grosse production Donc ouais Je pense qu'effectivement C'est On est sur ce genre de coup Ouais Après Si on avait des chevaux Peut-être qu'on pourrait réduire ce coût Mais je crois qu'on en a pas C'était avec Léon Où on avait On avait des trucs de chevaux Bon bah allez Pour dire Pour histoire de dire On va passer ce tour Histoire de dire Que sur un épisode d'une heure On a quand même fait au moins un tour Mais J'ai eu un succès Soyez Inclus Soyez engagés Dans 6 guerres Donc là on a Gagné 0 extra legacy Très bien Nightly Cavalerie Et en plus On a une réduction De 25% En équipement Pour notre cavalerie Ouais j'ai pas montré cet écran Mais il y a plein de choses à voir Sur Nos habiletés De notre pays Nos claims Un overview On peut aller voir Notre gouvernement Si jamais on est en ascending On peut éventuellement progresser Vers ce truc là Sinon on peut tomber Sur celui là Il y a plein de choses Plein de choses à voir On peut pas trop montrer non plus Le côté catholique Qui est moins important Pour le coup dans ce scénario là Mais On peut voir toutes les religions On peut éventuellement devenir Défenseur de la foi Si le scénario le gère Lancer des cruisades Des croisades Etc Il y a plein de choses Plein de choses possibles Du coup on va arrêter là Cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à Laissez un petit commentaire A me dire si vous voulez Qu'on vous voit un petit peu plus Bon là clairement A une heure l'épisode Ça va être lent Mais Il y a tellement de choses à faire Je pense sur ce jeu Que ça va être vraiment Bien fun Merci à toutes et à tous D'avoir regardé On se dit à très vite Pour la suite